Bonjour à vous tous, mon nom est Michel Perrault, je suis heureux de vous accueillir à cette activité d'échange virtuel et qui vise à démystifier en un temps record le continuum des services montréalais en dépendance pour les jeunes de 12 à 25 ans. Donc, nos conférenciers, en fait, c'est des olympiens de présentation. Il va y avoir un temps limité et c'est très bref. On a comme objectif de faire cette activité-là à l'intérieur d'une heure. Alors, tout le monde est prêt, il y a eu les entraînements et tout ça, bravo. Peut-être juste vous rappeler qu'est-ce que c'est les formations croisées. On a démarré ça en 2002 puis l'idée, c'est de comprendre ce que chacun fait pour améliorer les services. En fait, on a pour acquis que si on se connaît mieux puis si on reconnaît les mandats puis les activités qui sont offertes ailleurs et comment ça fonctionne, on n'a plus de chance d'avoir une continuité dans les services qu'on offre. Et naturellement, comme dans les différentes épreuves, c'est comme les olympiques et une des épreuves, c'est d'essayer de comprendre les nouvelles règles à chaque fois dans les différentes disciplines. Alors, les services n'arrêtent pas de changer. On s'amuse aussi à mettre différentes fonctions, des noms qu'on change aussi, des acronymes. Alors, c'est assez génial. Et tout ça s'ajoute aussi aux questions de difficultés que les gens peuvent rencontrer. Alors, les activités comme on fait dans un cadre de pandémie, ce n'est plus des rotations de personnel ou des stages d'observation comme on a fait depuis les tout débuts du programme. On a trouvé cette formule à laquelle vous participez. où il y a plus de 300 inscriptions aujourd'hui. Alors, ça nous donne une façon de communiquer et de rejoindre les gens qu'on n'avait pas avant. Alors, moi, je vous invite, ce que l'on fait, l'activité qu'on fait en ce moment, c'est une activité qu'on a déjà faite dans cette formule-là. Si vous cliquez sur www.formationcroisée.com, vous allez voir, il y a échange virtuel. Et là, il faut faire une autre manœuvre. Il faut cliquer là-dessus. Puis là, vous allez avoir celles qui ont lieu déjà dans le passé. Il y en a une sur l'itinérance où il y avait les ressources d'urgence, centres de crise. Il y en a une sur les ressources montréalaises pour les jeunes. Il y en a plusieurs. Et celle à laquelle vous participez en ce moment va être aussi intégrée dans cette série-là. Il y a des ressources aussi qui sont là. Les choses qui ne pourront pas être dites aujourd'hui, on va mettre les documents au complet sur le site de façon… L'objectif, c'est d'aider tout le monde à s'y retrouver. Alors, on va faire tout ce qu'on peut pour que vous ayez accès aux documents ou est-ce que les conférenciers ou les questions qu'on aura, on tentera d'y répondre. Et le site web, c'est encore la meilleure façon d'aller chercher l'information. Autre point, il y a un questionnaire d'évaluation à la toute fin qu'on vous invite à remplir. Il y a un lien. On vous suggère de remplir et de dire aussi ce que vous souhaitez dans le futur. Nous, on a besoin de ça pour s'orienter. On essaie d'ajuster la formule au fur et à mesure. Alors, on a besoin de ça. Alors, sans plus tarder, j'aimerais inviter Léonie à donner le signal de départ pour cette épreuve où on aura les différentes présentations avec toute la mécanique pour comment poser les questions et tout ça. Alors, Léonie, je te laisse la parole. Merci infiniment, Michel. Effectivement, comme tu le disais, l'objectif de l'activité d'aujourd'hui, c'est de démystifier le continuum de services en dépendance pour les jeunes à Montréal dans le but d'améliorer la continuité des soins pour cette clientèle-là. Alors, pour nous aider, on a trois présentations d'experts qui vont nous parler de l'offre de services en prévention, l'offre de services en première ligne et l'offre de services spécialisées. Et avant de leur donner la parole, je veux juste vous transmettre cinq petites informations importantes. D'abord, quand vous vous êtes inscrit, on vous a demandé dans le formulaire de nous indiquer s'il y avait des questions auxquelles vous espériez recevoir une réponse dans le cadre de l'activité. Donc, ces questions-là ont été transmises aux conférenciers et ils vont faire de leur mieux pour intégrer les réponses à vos questions à travers leurs présentations. Deuxième point que je vais vous transmettre pendant les présentations, s'il y a d'autres questions qui émergent pour vous, écrivez-les dans le Q&A ou le Q&R, questions et réponses, et on va les relancer aux conférenciers à la fin de leur présentation. Peut-être même que si c'est des questions auxquelles ils peuvent répondre par écrit, ils pourront le faire sur le champ dans le questions et réponses. Troisième point dont je veux vous parler pour être sûr qu'il reste du temps pour les questions à la fin. Ne soyez pas surpris, au bout de 11 minutes de présentation, vous et les conférenciers allez entendre un son de carillon. Ça va leur indiquer qu'il leur reste juste une minute pour conclure et il y aura un deuxième signal à 12 minutes pour dire qu'on doit passer au suivant et qu'on reviendra à la fin pour compléter au besoin. Donc, ne faites pas le saut au son de ce doux carillon. Ensuite, quatrième point que je veux vous transmettre, il y aura probablement des questions, comme disait Michel, qui n'auront pas le temps d'être répondues ou des angles qui n'auront pas eu le temps d'être couverts. Mais sachez que, comme Michel disait, si vous visitez notre site web, dès la semaine prochaine, vous allez trouver d'abord la captation de l'activité d'aujourd'hui parce qu'elle est enregistrée. Vous allez trouver aussi une liste de ressources, des infographies, du matériel complémentaire, les présentations des conférenciers. Et j'en profite pour vous dire que si vous avez du matériel, vous qui êtes avec nous aujourd'hui, vous êtes plus de 200 presque. Si vous avez du matériel que vous souhaitez partager avec vos collègues, ne vous gênez pas pour me l'acheminer par courriel ou l'acheminer à un membre de notre équipe. Et on pourra l'ajouter aussi sur le site web. L'idée des formations croisées, c'est le partage de connaissances et de ressources. Et finalement, aussi, je tiens à vous dire avant de passer la parole à notre première conférencière qu'au mois de juin, on va déposer sur notre site web www.formationcroisé.com dans l'onglet Formation en ligne, une série de capsules sur le thème cannabis santé mentale chez les jeunes. Ça vous intéressera peut-être d'aller la consulter à ce moment-là. Donc, sans plus attendre, je passe la parole à Emmanuelle Prairie, agente de planification de programmation et de recherche au CIUSSS du Centre-Sud de Montréal, à la Direction régionale de santé publique, pour qu'elle nous parle du volet prévention. Et elle est accompagnée par sa collègue Charline Côté, qui va se joindre à elle à la fin pour répondre aux questions. Alors, je te passe la parole, Emmanuelle. Bonjour, merci beaucoup, Léonie. Donc, comme elle a dit, mon nom, c'est Emmanuelle Prairie, je suis à la Direction de santé publique. Puis, bien que je présente l'offre de promotion de la santé publique, j'ai vu que plusieurs de nos organismes communautaires étaient dans la salle. Donc, je tiens à les remercier et à leur dire un beau bonjour. Puis, s'il y a des questions qui s'adressent à vous, je vais peut-être vous les relayer à la fin. Donc, rappelez-vous aussi que c'est enregistré, mais si vous êtes à l'aise, je vais vous donner la parole à la fin. Donc, rapidement, le plan de la présentation, je vais donner un petit élément de contexte, quelques données, le projet Substances psychoactives et nos orientations montréalaises, les programmes et organismes financés à Montréal et le soutien qu'on offre aux intervenants via la communauté de pratiques que ma collègue Charmine anime. Donc, contexte de financement. Donc, ici, j'ai présenté en haut le continuum de services dont on parle, donc promotion, prévention, service de première ligne, service de deuxième ligne. Puis, je voulais juste remettre certains éléments en contexte. Donc, on se rappelle le plan, le nouveau plan d'ailleurs interministériel en santé mentale qui vient de sortir 2022, 2022-2026. Et déjà ici, on voit que santé mentale et substances psychoactives sont interreliées dans ce plan. Si vous êtes intéressés, vous irez le lire, mais c'était juste pour placer ça. Plan d'action interministériel en dépendance, donc le PAID 2018-2028. Donc, ça, d'ailleurs, nos financements découlent de ce plan du PAID. Et je voulais aussi placer que l'intervention précoce et demeure une responsabilité partagée de plusieurs acteurs du réseau. Donc, des intervenants communautaires du milieu scolaire peut aussi être faite par les CIUSSS et autres. Il y a trois gros projets. Donc, je ne m'attarderai pas longtemps sur le projet à rouverte, mais c'est aussi pour le garder en tête. C'est des services de première ligne qui vont être implantés. Et dans le fond, là aussi, il y a substance psychoactive, santé mentale et tout ça est bien interrelié et mis ensemble. À la santé publique, on a eu de gros rehaussements en santé mentale positive dans la dernière année. Donc, ceci prend la forme d'agents de santé publique de proximité. Donc, ça, c'est la première fois qu'on a des agents de santé publique qui vont directement dans les milieux scolaires faire des interventions de promotion, de promotion, prévention, mais tout de même. Et on fait ça dans les écoles secondaires, cégep, universités, collèges privés. Et dans un deuxième temps, ce sera pour le primaire également. Et il y a eu un rehaussement important en prévention des dépendances que je vais vous parler un peu plus largement aujourd'hui. Donc, prochaine diapositive. Quelques données. Je voulais simplement mettre un petit accent sur les données parce qu'en santé publique, ça fait partie de nos grandes actions de santé publique. Donc, quelques données à Montréal. Je vous présente ici des données sur l'enquête québécoise sur la santé des jeunes au secondaire. Les données plus à l'arrière, c'est les 2010-2011, plus à l'avant, 2016-2017. Donc, rapidement, on voit que sur tous les indicateurs de consommation, on voit une diminution dans les dernières années de la consommation, que ce soit alcool, drogue, cannabis ou épisodes de consommation d'alcool excessive. Et elle n'est pas sur la diapo, celle-là, sauf que je voulais simplement rappeler, quand on pense au continuum, juste se rappeler que 96 % des jeunes à Montréal ne présentent aucune consommation de substances problématiques. 2 %, c'est des feux verts. 2 % c'est des feux jaunes. 2 % c'est des feux rouges. Donc, c'est une donnée que je voulais juste rappeler à tout le monde. Prochaine diapo. Donc, le projet Substances psychoactives dans les écoles secondaires. Donc, on a eu des investissements massifs. En fait, c'est des investissements québécois. 15 millions à travers le Québec du ministère de la Santé. C'est balisé par le cadre de référence de l'AQCID, donc Association québécoise des centres d'intervention en dépendance. Puis, parallèlement à ça, il y a une évaluation d'implantation qui est menée par une équipe de recherche qui est le risque. Donc, il s'agit pour la région de Montréal de 3,38 millions de dollars à Montréal. Là, on parle de l'année courante. Donc, ça a commencé à l'année scolaire présente en cours, mais il n'y avait pas aucune action qui était menée dans les écoles à Montréal avant ça. Au contraire, il y en avait beaucoup. Et là, il s'agit d'un gros rehaussement. Puis, on a la possibilité maintenant de pouvoir l'étendre sur toute l'île de Montréal de façon intensive. Donc, il s'agit de prévention de la consommation problématique de substances psychoactives. On part de la prévention universelle jusqu'à l'intervention précoce. Notre cible, c'est les jeunes de 12 à 17 ans en milieu secondaire. Nous, on a choisi de cibler les écoles publiques, privées, anglophones et francophones. Je dis ça parce que dans d'autres régions, ils ont dit, ah, la première année, pas nécessairement le public pour une première année. Mais nous, on a choisi, 33 % de nos jeunes du secondaire sont à l'école privée. Donc, on a choisi quand même d'investir au privé également. Et c'est déployé par le milieu communautaire. Donc, c'est partout au Québec, c'est une démarche qui est coordonnée par les directions régionales de santé publique, mais c'est déployé par le communautaire. Chez nous, on a choisi de faire une communauté de pratique avec les intervenants communautaires. Il s'agit quand même de, là, j'ai mis plus ou moins 60 intervenants, mais il me semble que Charline disait que c'était plus 60, 70. Donc, beaucoup d'intervenants dans les écoles. Et le 18 heures par semaine, c'est un ratio de présence scolaire. Pour nos orientations montréalaises, donc, on a choisi de déployer des programmes qui sont validés. Les deux programmes sont validés. On part de la prévention universelle jusqu'à l'intervention précoce. Donc, vous voyez le schéma qui est à droite, là. Je dis ça aussi parce qu'il y a d'autres régions, encore une fois, qui ont choisi de focuser uniquement sur l'universel. Nous, on a vraiment choisi de traiter le continent puis d'assurer qu'il y ait un bon filet de sécurité pour les gens. Pas qu'il n'y ait pas de filet de sécurité ailleurs, là. Tout ce que je dis, c'est qu'on a choisi d'y aller plus largement à Montréal. Avec une approche de réduction d'un effet, on a également choisi d'impliquer les jeunes. Donc, on avait passé par appel de projets pour choisir les projets qui ont été sélectionnés. Puis, dans nos comités de sélection, il y avait des jeunes qui choisissaient les interventions. Eux, ils allaient être bénéficiaires des interventions, donc on voulait qu'ils soient là avec nous. Et la mise en place d'une communauté de pratique, je vais vous en glisser un mot un petit peu plus loin également. Donc, nos organismes et programmes financés à Montréal. Donc, on a le programme APT, qui est le programme de la Maison Jean-Lapointe, qui est déployé par trois organismes, donc les YMCA du Québec, qui déploient à la commission scolaire Pointe-de-Lille, ainsi qu'à l'Estherby Person et deux écoles de Marguerite-Bourgeur. Dans le fond, eux, ils font le programme APT. Ils assurent une présence scolaire, donc il y a un intervenant sur place à l'école qui peut faire les suivis. Et il y a également des activités estivales qui sont faites avec les maisons de jeunes et dans les quartiers par la suite. On a la Maison Jean-Lapointe, donc qui déploie son programme APT et qui commence à faire de l'intervention précoce également dans certains milieux. Puis eux, ils interviennent dans certaines écoles privées, dans plusieurs écoles du Centre de service scolaire de Montréal, à Marguerite-Bourgeois et chez les secondaires 1 à la English Montreal School Board. Et on a enfin pour le programme APT, le Camp Lift, qui lui déploie les services de secondaire 2 à secondaire 5 dans les écoles de la IMSB, donc English Montreal. Il fait de l'intervention précoce via le travail de corridor dans certains milieux. Puis il déploie aussi son programme Lift, qui est une série de 8 sur 8 semaines. Puis c'est un programme avec des saines habitudes de vie. Vous pouvez passer à la prochaine. Enfin, il y a le programme Agir, Munir, Prévenir. Donc ça, c'est le programme de Cumulus. Et dans le fond, Cumulus a choisi de se rallier par un collectif avec 5 autres organismes communautaires, donc RAP Jeunesse, Projet de trip, Pâques de rue, Plein milieu et Dopamine, qui, eux, déploient des services dans les écoles de la Commission scolaire de Montréal, Marguerite-Bourgeois et quelques écoles privées. Et eux, ils assurent la présence école. Donc ils peuvent faire, un peu comme le Y aussi, une présence sur place. Ils peuvent faire plus d'interventions. Et il y a également Prévention CDN-NDJ, qui est un organisme de quartier, là, qui est à Côte-des-Neiges. Et dans le fond, lui, il intervient dans deux écoles de la Commission scolaire de Montréal. Et lui aussi, il assure la présence d'un intervenant scolaire à l'école. Puis je voulais aussi mentionner, là, dans le fond, c'est 10 organismes communautaires. Puis là, on a fait un bilan mi-parcours. Donc c'est les activités qui ont été déployées entre septembre et décembre 2021. Mais quand même, c'est assez substantiel, là, les activités qui ont été menées. Puis je tiens à remercier tous les organismes qui sont là aujourd'hui. Bien, ceux qui ne sont pas là aussi, évidemment. Mais donc, je voulais juste vous le présenter rapidement. Donc, ils ont déployé dans 92 % des écoles secondaires publiques, 25 % des écoles secondaires privées. Donc pour la première année, on a choisi de cibler des écoles privées à besoins particuliers. Donc, 100 % de ces écoles-là, mais il y a aussi d'autres écoles privées qui ont été ciblées. Et encore une fois, anglophones et francophones. Donc, il y a 1153 ateliers de prévention universelle qui ont été animés entre septembre et décembre. Plus de 17 000 heures de présence dans les écoles. Plus de 800 rencontres individuelles. 114 kiosques midi, 78 ateliers de prévention sélective ciblées. Et plusieurs autres actions des intervenants, dépistage, références, support aux équipes, participation, etc. Donc, je tiens vraiment à remercier les organismes communautaires. Ce n'est pas possible sans votre travail de tous les jours. Donc là, il me reste combien de temps? Excusez-moi, je n'ai pas suivi. Une minute trente. Good job. OK. Donc, soutien aux intervenants. Donc, la communauté de pratiques. On a choisi de mettre en place une communauté de pratiques pour soutenir les intervenants dans le déploiement d'interventions basées sur les pratiques recommandées en prévention des substances auprès des jeunes. Donc, ça, c'est animé par ma collègue Charmaine Côté qui va pouvoir répondre à nos questions à la fin. Mais l'objectif, c'est vraiment de favoriser l'utilisation d'un langage commun et de compréhension commune de la prévention de l'usage problématique et de la réduction d'un effet. D'assurer une bonne collaboration entre les intervenants communautaires, circulation d'informations, d'apprendre entre eux, dans le fond, à la fois par des savoirs théoriques, mais aussi des savoirs expérientiels, puis réfléchir ensemble aux enjeux, défis, initiatives et bons coûts. Donc, je pense que c'est tout pour ma présentation d'aujourd'hui. Et évidemment, je vais prendre les questions à la fin. Merci, Léonie. Merci infiniment, Emmanuelle. Vraiment, c'est hyper impressionnant, le travail qui a été fait. C'est vraiment le fun de l'entendre. Je suis sûre que ça va susciter beaucoup de questions, puis j'ai hâte qu'on arrive à la fin pour en parler plus. Mais on va passer tout de suite, parce qu'on est dans le respect du temps, à Siem Boutaleb et Taylor McNulty, toutes deux travailleuses sociales au CIUSSS de l'ouest de l'île de Montréal, qui vont nous parler des services en première ligne. Alors, je vous cède la parole, mesdames. Bonjour. Donc, je vais commencer. Je m'appelle Siem Boutaleb, comme il a été mentionné, et je travaille dans l'équipe des services de proximité en dépendance. Dans le fond, notre équipe se compose présentement de deux autres intervenants. Donc, l'une d'elles va faire la présentation, et l'autre, c'est Lauren Pace. Donc, on dessert les quatre CLSC. Donc, présentement, on est deux intervenantes qui sont au CLSC Pierrefonds et CLSC Lac-Saint-Louis, et on a une intervenante qui est au CLSC Dorval-Lachine et le CLSC Lassalle. Donc, je vais commencer par vous parler de la population CIUSSS. Donc, nous, on vise les personnes qui sont préoccupées par leur consommation d'alcool, drogue ou toute autre substance psychoactive, et ou par leurs habitudes de jeux ou de temps d'utilisation des écrans. Dans le fond, nous, on s'adresse à des personnes de tous âges. On n'a pas de limites à ce niveau-là, et on offre nos services dans les deux langues. Donc, le français et l'anglais. Nous utilisons les outils de repérage et de détection standardisés. Donc, tout d'abord, quand une personne se présente, soit à nos services ou dans les différents services, on va commencer à la questionner, voir s'il y a une problématique au niveau de la consommation. Et si nécessaire, on va pousser notre questionnement avec l'outil de détection standardisé qu'on utilise. Donc, pour les personnes de 12 à 17 ans, on va utiliser le dépado. Et pour les personnes de 18 ans et plus, on va utiliser les débats alcool, débats drogue, débats jeux ou Internet. Donc, ça, ça va nous aider à identifier c'est quoi le niveau de sévérité de l'utilisation. Donc, comme on peut voir au bas de la diapo, on voit la flèche qui représente le continuum des services et de l'usage de la personne. Donc, ces outils-là vont nous donner une indication d'un score qui va représenter si la personne a un usage à faible risque. Donc, on parle d'une utilisation occasionnelle. Donc, la personne va utiliser soit l'alcool, les drogues ou les habitudes de jeu ou d'Internet de façon récréative. Généralement, on va observer peu de conséquences et on va privilégier des interventions de type psychoéducatif. Pour les personnes qui ont un usage à risque, c'est des personnes qui ont un comportement qui est un peu plus régulier et qui commencent à observer des conséquences sur leur fonctionnement. Donc, dans différentes sphères de leur vie, ils vont commencer à observer des problèmes et on va préconiser une intervention de type précoce. Généralement, le score va être situé pour les débats d'eau entre 14 et 19, par exemple. Aussi, j'ai oublié de mentionner que pour le débat Internet, il y a une version pour les adultes et une version pour les jeunes de 18 ans et moins. Donc, je continue. Si la personne présente un usage à risque élevé, donc un score un peu plus élevé, on parle entre plus haut que 19 ou 20, La personne aussi a un comportement qui est plus quotidien, plus présent. On parle d'une dépendance qui est ancrée. La personne va aussi présenter des conséquences qui sont plus importantes dans la sphère de sa vie. Donc là, on va suggérer une intervention spécialisée. Dans certains cas, certaines personnes vont avoir des symptômes de sevrage importants qui vont nécessiter une intervention médicale. Donc, nous, principalement, on va intervenir au niveau de l'intervention précoce, mais on va être présent dans les différents niveaux de services pour accompagner la personne, mais on travaille en complémentarité avec nos différents partenaires. Donc, je vais céder la parole à ma collègue qui va poursuivre. Oui. Donc, les interventions des services de proximité en dépendance visent à prévenir la détérioration de la condition des personnes qui ont un profit de consommation faible à modérer. On vise à réduire les conséquences associées au maintien de leur comportement et on va susciter la motivation au changement avant que la dépendance soit cristallisée. Donc, pour faire cela, on offre des différents services à la population. La première, c'est l'intervention individuelle à court terme. Donc, c'est environ une huit à dix rencontres, mais on veut vraiment voir c'est quoi le besoin du usager et c'est un peu flexible. Donc, l'intervention est précoce et vise à la prévention. Et avec les jeunes de 12 à 13 ans, on suggère fortement que les parents soient impliqués dans cette intervention. Et pour les jeunes de 14 à 18 ans, si la jeune et les parents ont la garantie et consentante, on aimerait que les parents soient impliqués aussi. Les programmes de mes choix sont disponibles pour les jeunes de 18 à 25 ans. Et on offre les volées d'alcool, drogue, cannabis, jeux, puis aussi toutes substances. On nous offre aussi les séances de groupe selon les besoins populationnels. Ça peut varier. Et on va essayer aussi d'accompagner les jeunes vers les services spécialisés si c'est nécessaire. Et on trouve que les interventions qui visent sur les informations, la psychoéducation, c'est très important pour les jeunes aussi. Donc, je vais rentrer un peu en plus de détails dans les programmes de mes choix. Donc, tous les intervenants dans l'équipe de proximité de dépendance sont formés pour offrir ce programme-là. Donc, mes choix est un programme de prévention qui vise à redonner aux gens la capacité de choisir où, quand, avec qui et quelle quantité consommer, qu'il s'agisse d'une substance ou d'un comportement. Toutes les personnes intéressées ou référées au programme vont être rencontrées par un intervenant de l'équipe pour une évaluation de leur besoin. Et on va vraiment faire certain que nos interventions sont basées sur les buts et les besoins de l'individuel de cas par cas. Et donc, comme je disais, ce programme ne s'est pas offrir pour les jeunes de 12 à 17 ans, mais dès 18 ans. On va essayer de l'aider à contrôler leur consommation, peut-être c'est juste la réduction, ou s'ils souhaitent l'abstinence, on va aider aussi vers ce but-là. Ça peut être suivi dans une formule autonome, donc l'usager par eux-mêmes. Ça peut être dirigé par un de nos intervenants, ou aussi on offre la formule de groupe aussi. C'est aussi important de dire que le guide s'est offert en français et en anglais aussi. Donc, je vais continuer. On offre également des services à nos partenaires. Donc, s'il y a un intervenant qui est en suivi ou qui a interagi avec un usager qui avait une problématique au niveau de sa consommation, ils peuvent nous consulter pour discuter de la situation et on peut les aider lors de leurs interventions. Ou, par exemple, s'ils ont de la difficulté au niveau de l'utilisation des différents outils de repérage ou de détection, on peut être habilité à les accompagner, puisqu'on a été formé dans les différents outils. On peut également participer dans des rencontres interdisciplinaires, donc pour discuter et enrichir l'orientation et la discussion pour l'usager qui consomme. Ça peut également arriver qu'on intervienne en co-intervention si l'intervenant juge qu'il est nécessaire de préconiser une intervention, par exemple, dans un programme de santé mentale et de dépendance au même moment, si la personne fait partie de nos services, par exemple. Il nous est déjà arrivé également de faire des présentations dans les différents services et organismes, donc au besoin, on peut être consulté à ce niveau-là. Donc, je cède ma parole à ma collègue Taylor. Et finalement, je vais parler au sujet des demandes de services. Donc, en dépendance pour nos services, on a un « no wrong door policy ». Donc, une demande peut provenir de n'importe quel intervenant du CIUSSS, donc si c'est du Batcha, la DPJ, R ouverte ou dans un des programmes ici au CLSC, comme la santé mentale jeunesse. Comme ma collègue avait dit, nous sommes très ouvertes pour faire la co-intervention avec les jeunes qui sont suivis pour la santé mentale aussi. Les médecines de famille peuvent faire des références, les organismes communautaires et aussi l'usager peut se présenter eux-mêmes à l'accueil psychosocial d'un de nos CLSC dans le CIUSSS de l'Ouest. Ceci, c'est le fonctionnement de notre territoire, mais on vous suggérait fortement d'appeler à l'accueil psychosocial d'un de nos CLSC dans vos quartiers pour confirmer comment faire des références dans les programmes de dépendance dans votre quartier. Pour effectuer une référence à notre programme, nous demandons que notre formulaire de référence soit complété et le débat dont mon collègue avait parlé tantôt, ça doit être complété aussi pour voir s'il y a de cotes pour nos services ou c'est peut-être un service en deuxième ligne au CRT. Par contre, si vous êtes un intervenant situé dans un des quatre CLSC de CIUSSS de l'Ouest de l'Île, vous pouvez simplement utiliser le formulaire de requête de services professionnels préservés à l'usage des CLSC. On demande que toutes les requêtes soient envoyées par courriel à notre adresse courriel qui est indiquée ici. Et si vous n'avez jamais des questions, vous pouvez aussi nous appeler. On a notre numéro de poste et un intervenant qui est disponible va être en mesure de vous répondre. Pour n'importe quelle question au sujet de l'orientation d'une demande, il faut faire une présentation ou juste s'il y a un professionnel qui est un peu inquiète au sujet de la consommation d'une jeune. Et une des questions qui a été demandé un peu, c'était c'est quoi la meilleure conseil que pourrait donner un intervenant ou une professionnelle qui est inquiète pour la consommation d'une jeune. Et pour nous, dans notre équipe, on dit que vraiment d'être présente et à l'écoute, c'est vraiment la chose la plus importante, d'avoir un bon lien avec le jeune pour qu'il puisse se sentir à l'aise et avoir de la confiance dans cet intervenant pour demander de l'aide. Parce que peut-être qu'ils ne sont pas prêts aujourd'hui pour demander de l'aide. Et s'il y a ce lien, ce bon rapport-là, peut-être à l'avenir, peut-être même demain, ils vont être à l'aise de vous approcher pour faire une demande. Donc, c'est pas mal ça, je crois. Ça complète notre partie de la présentation. Merci infiniment, Taylor. Merci, Siam. Je n'ai pas encore eu la chance d'utiliser mon carillon. Les conférenciers sont trop disciplinés. Peut-être que j'aurai ma chance avec Jean-François Racine, qui est notre prochain conférencier, chef de service en réadaptation au service externe dépendance Ouest et Centre-Ouest, au CIUSSS du Centre-Sud de l'île de Montréal, à la direction des programmes santé mentale et dépendance. Je vous cède la parole, Jean-François. Merci, Léonie. On peut déjà aller, c'est simplement qu'on utilise notre nouveau visuel. On est très heureux de l'avoir vu. Il est issu des campagnes de publicité que nous avons faites cette année. Vous avez peut-être vu passer dans les différents réseaux sociaux de Montréal. Donc, Diana, on peut déjà aller à la prochaine. En fait, le CRD, je préfère le nommer tout de suite. On est l'ancien dollar-cormier. On est l'ancien CRDM. Je le cadre comme ça parce que ça fait deux ans que je parle des services dans différents milieux. Et après une heure, des fois, on pose la question. Mais le dollar-cormier, ils font quoi? Donc, ça vient de la fusion de 2015, le mandat régional au niveau de la dépendance, au niveau des services spécialisés pour la population francophone et allophone, appartient au CRD. L'équipe de Foster a la population anglophone et chinoise. Eux, dans le fond, sont dans la constituante du CISMO, de l'UCCIS de la Montérégie-Ouest. Et, bien, en fait, depuis l'été 2020, on a eu, au-delà de la pandémie, on a eu la bonne idée, le CRD, de pouvoir se déployer nos services. Et donc, on est rendu vraiment dans différents points de service, vraiment éclatés partout sur l'île. On peut peut-être montrer la carte, Diana, s'il te plaît. Ou est-ce que vous voyez qu'avant, on était vraiment centré, dans le fond, au point de service Louvain au niveau de la clientèle adulte. On était centré aussi au niveau, pour jeunesse, si on parle du programme 12-25 à Saint-Urbain. Depuis 2020, en fait, depuis l'été 2020, bien, il y a le point de service Montclun au CLSC-Bénifam qui a ouvert la Chine en novembre 2020 également. Pierre Fond, on a déjà des intervenants, on va avoir les locaux bientôt. On a maintenant aussi une quinzaine d'intervenants au point de service Hochelaga en institut. Et une équipe toujours qui était présente depuis plusieurs années à point de l'île. Donc, maintenant, bien, on est beaucoup plus proche. On peut desservir vraiment beaucoup plus la population. Et on le voit aussi, on a une augmentation assez importante du nombre d'usagers qui sont rejoints par nos services. En fait, Léonie, je ne pense pas tu avoir besoin, parce qu'il y a de me couper tout à l'heure, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont été parcourus par Taylor, par CIEM et par Emmanuel au niveau des services. En fond, c'est un rappel que l'offre de services au niveau du CRD, 12 ans et plus. J'ai vu la question, est-ce qu'on peut utiliser les services, entre autres, spécialisés en dépendance pour la population de moins de 12 ans au niveau des écrans? Habituellement, on va plus travailler en support auprès des équipes. Nous, à ce niveau-là, c'est un petit peu plus difficile de travailler avec les jeunes de 10 ans, mais on pourrait le faire, ça pourrait arriver. On travaille avec les usagers, avec un trouble d'usage de substances, alcools et drogues, jeux de hasard et d'argent, cyberdépendance. On a un programme aussi au niveau de l'entourage, autant adultes, conjoints, membres de la famille, qu'au niveau entourage ados. Donc, on peut avoir même un groupe pour les ados avec des problèmes de parents qui ont des enjeux de consommation ou de parents d'adolescents également. On a cette offre de services-là qui était disponible. Un programme de réinsertion sociale en lien avec la dépendance. Donc, c'est sûr que je vais être intéressé de voir les gens, les organismes communautaires qui vont pouvoir peut-être se réseauter. Parce qu'on est vraiment avec une équipe d'éducateurs en réinsertion qui vont être très intéressés à pouvoir communiquer avec vous, mieux connaître le milieu, parce que notre objectif est vraiment de sortir de notre établissement et de se rapprocher de la clientèle. On a un mandat régional de gestion de sevrage avec hébergement, avec un grand panel de lits. Un mandat de réadaptation interne adulte. Et également, on va référer beaucoup à les services d'hébergement du continuum jeunesse, parce qu'on n'a pas de lien au niveau jeunesse mineur, mais on réfère avec nos partenaires particuliers. Donc, le déploiement de l'offre de services pour les jeunes, on est présents déjà dans plusieurs écoles de Montréal. On est aussi en lien avec... J'ai fait plusieurs présentations, puis il y a d'autres présentations qui vont se faire aussi avec les écoles, entre autres, dans l'Ouest et dans le Centre-Ouest. On parle d'une quinzaine d'écoles où est-ce qu'on a fait des présentations. Actuellement, dans l'Ouest et le Centre-Ouest, on est présents dans sept écoles. On a d'autres en discussion où est-ce qu'on souhaite pouvoir aller. De belles discussions avec Marie-Claude Sauré, que je t'ai vu, qui est dans l'assistance aujourd'hui, du projet Cumulus. Dans le fond, où est-ce qu'on a réussi à partager, mieux connaître le milieu également, des discussions qu'on a eu aussi avec YMCA, prévention MDG, parce qu'on a réussi à avoir une percée dans une nouvelle école cette année. On est très heureux. Bref, notre objectif est vraiment de se rapprocher de la clientèle, d'être dans une approche intégrée. Je le dis lors des rencontres et des conférences, mon objectif, c'est qu'on ait des services en deuxième ligne, mais ce que je souhaite, c'est que les ados et les jeunes adultes adressent leurs problématiques de consommation, que ce soit au niveau du communautaire, que ce soit au niveau de la première ligne. Mon objectif, c'est que les gens puissent adresser leurs enjeux. On est également présents dans les réadaptations externes, dans les milieux d'hébergement du programme jeunesse, donc sur les Cités-des-Prairies, Mont-Saint-Antoine, Dominique Savio, Rose-Virginie Pelletier. On va également, pour la clientèle montréalaise, à Notre-Dame-de-Laval et à Cartier. Foster est présent auprès des centres de jeunesse Batcha également. Ils s'occupent aussi de la population de la Montérégie, mais sont présents aussi là-bas. Donc, c'est ça que je disais par rapport à les références dans les différents milieux d'hébergement, portage, grand chemin, nouveaux points de vue. On va référer là. Puis au niveau adulte, on réfère aussi, on peut s'en occuper, mais on va référer aussi dans le continuum adulte pour les 18-25 ans. Et comme je disais, le soutien aux parents a été toujours possible. On a eu plusieurs groupes dans la dernière année. Chacun des points de service offre l'ensemble des services entourages également. En fait, on est rendu depuis 2020 également. C'est une grosse année. Un guichet unique en dépendance, le 385-1232. Comme intervenant, vous pouvez appeler si vous avez besoin des fois de conseils d'orientation. Vous pouvez remettre le numéro à vos usagers. On va recevoir sans aucun problème. On a une boîte vocale les fins de semaine quand on est fermé. Mais dans 24 heures, il y a un retour d'appel. On va évaluer le requis de service avec un outil de dépistage, les mêmes que Taylor et CM utilisent. Et nous réfère allégrement dans notre continuum au niveau de l'Ouest et Centre-Ouest. Merci beaucoup. Mais bref, on va faire vraiment, on va l'orienter selon le point de service. Ça fait que les gens n'ont pas besoin de savoir où est-ce qu'ils veulent aller. Ils ont juste besoin de savoir qu'ils veulent des services. On va orienter, c'est ça, comme je le disais, aller vers le bon point de service. Puis un intervenant pivot va faire l'évaluation. Et si on a besoin d'aller vers d'autres services à ce moment-là, au niveau de la réinsertion, au niveau de l'hébergement, on va faire vraiment la prise en charge. Et si l'usager n'est pas admissible dans nos services, par exemple, un client anglophone qui veut des services en anglais, on va le référer vers Foster, on va l'accompagner. On va envoyer la référence à Foster. Ou si c'est dans un autre continuum au niveau des CLSC, on va le faire également. Dans l'Ouest et Centre-Ouest, on a fait beaucoup de présentations dans la dernière année, année et demie, auprès des différents au niveau du 8 en 1, au niveau montréalais, qui reçoivent les demandes dans Centre-Ouest. On a aussi beaucoup de discussions avec l'équipe de services de proximité, avec différents GMF également. On essaie de rentrer un peu plus avec les écoles. On a présenté les programmes auprès des équipes Enfance-Famille, au niveau de santé mentale-jeunesse, au niveau de CAF. Bref, on est à différents niveaux. Notre objectif, ce n'est pas de remplacer, c'est de travailler en continuité, en complément avec ces équipes-là. Et à chaque semaine, moi, je parle avec les chefs aussi, chaque semaine ou deux semaines avec les chefs de la première ligne pour pouvoir arrimer les services, voir les enjeux. Mais depuis un an et demi, deux ans, ça fonctionne très bien avec nos partenaires. On a aussi un mandat régional de formation. Vous pouvez écrire à l'adresse que vous voyez à l'écran, formation.indépendance.ccsmtl. À ce moment-là, on peut vous orienter dans les besoins de formation. On parle des outils de dépistage au niveau ado, adulte, concept de base indépendante, différentes formations. Et là, j'entends un peu les oreilles scilées d'un de mes collègues qui est dans l'assistance, qui s'occupe du centre de formation, puis faire, d'accord, on va répondre à la demande, mais on a une offre quand même annualisée. Les calendriers vont sortir bientôt. Et, bien, en fait, c'est les mêmes numéros que je vous donnais tout à l'heure, mais voici pour aussi, pour les services externes anglophones. Le formulaire est disponible en ligne pour Foster. Pour le formulaire de référence professionnelle, il n'est pas disponible encore sur le site Internet. On va s'assurer qu'il le soit sous peu, mais sinon, vous pouvez écrire au guichet pour indépendance et avoir le formulaire si vous voulez faire une référence directe à partir d'un organisme avec un usager. Mais comme je vous dis, les usagers peuvent appeler directement sur l'adresse, sur le numéro de téléphone, le numéro unique. C'est tout. Merci infiniment, Jean-François. Vous êtes tous très disciplinés. Je n'ai pas eu besoin d'utiliser mon carillon et c'était vraiment intéressant. J'ai vu passer dans le questions et réponses, ainsi que dans l'inscription. Il y avait une place pour indiquer les questions. Il y a beaucoup de personnes qui sont préoccupées par la question des comorbidités de santé mentale, de déficience intellectuelle, de troubles du spectre autistique. Je pense que dans le passé, il y a eu des époques où c'était plus difficile d'avoir accès à des services qui étaient intégrés lorsque les personnes avaient des troubles concomitants. Au niveau de vos trois niveaux dans le continuum, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur la manière dont l'offre est plus intégrée maintenant pour les troubles concomitants? Je peux aller peut-être au niveau du CRD. En fait, on est présent depuis, quand je dis que c'est une grosse année, 2020. En fait, 2019, on est présent dans cinq psychiatries. Donc, à Albert-Prévaux, à l'Institut. On est à Notre-Dame également. On est à Douglas depuis peu. Et on est au Jewish. Bien, Douglas depuis, ça fait maintenant un an, et à l'Hôpital Général Juif. Donc, on travaille avec eux dans le continuum. C'est pour la clientèle adulte. Mais c'est sûr que l'objectif, c'est un peu la réponse que je voulais répondre à M. Morin. Au niveau de la deuxième ligne, c'est on va travailler en continuité, on va travailler avec un PSI. On ne va pas remplacer la prise en charge, mais c'est sûr qu'on va essayer de travailler avec eux. Et on a quand même, on a travaillé aussi avec le CACTC, du CHUM, pour améliorer la communauté de pratiques santé mentale et dépendance, parce qu'il y a beaucoup d'éducation. À faire des deux côtés, sur, j'ai malheureusement vu dans le Centre-Ouest des ailes mémoires qui disaient que quand un usageur de santé mentale qui consomme ne recevait pas de service. Donc, il y a beaucoup d'éléments à défaire à plusieurs endroits, malheureusement. Merci, Jean-François. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir sur cette question-là, ou si j'en lance une autre? Je vais aller pour une prochaine. Il y a un autre élément qui ressortait beaucoup aujourd'hui dans le Q&A, mais aussi à l'inscription, c'est les services aux parents, aux proches. Jean-François, tu nous en as parlé au niveau du service entourage, que plusieurs d'entre nous connaissent avec les CRD, mais en première ligne, en prévention, qu'est-ce qu'il y a pour les familles, les parents? Je sais que mes organismes qui sont là dans la salle pourront compléter, mais je sais que Cumulus, avec son programme, a des ateliers qui sont destinés aux parents. Après, à quelle hauteur ils sont donnés, je vais la laisser répondre. Même sur ce, je sais qu'il y a un volet apte parent, donc c'est clair. Je pense que c'est une série de capsules en ligne, mais je ne sais pas si Maison-Jean-Lapoint est dans la salle aussi. Ils pourront compléter au besoin. Merci. Taylor, vous vouliez réagir aussi? Oui, un peu. Avec les jeunes, comme je disais un peu dans ma présentation, on suggère fortement que les parents soient impliqués dans nos suivis, donc on encourage ça vraiment. Pour les jeunes de 18 ans jusqu'à 25 ans, dans ce cas-là, avec les parents, on va donner de l'information, un peu la psychoéducation, mais pour le suivi, pour le soutien d'entourage, nous, on va réparer au CRP. Je ne sais pas si ça répond à vos questions. Je crois que oui. Michel, tu as peut-être repéré, toi aussi, des questions qui t'ont interpellé dans ce que tu as vu passer. juste avant de te donner la parole, je veux juste rappeler à tout le monde que c'est le temps, si ça vous convient, en même temps que vous écoutez les questions et les réponses, de compléter le formulaire d'évaluation de l'activité. Alors, s'il vous plaît, on vous invite à le faire. Michel, je ne sais pas si tu avais des questions que tu voulais remettre à l'avant-scène. Oui, je voulais juste mentionner dans les séries de questions qui sont passées, il y en avait qui traitaient de la cyberdépendance, puis il y en a une qui est plus particulièrement sur la cyberdépendance liée à la pornographie. Et je me disais, puis une petite annonce en passant, nous, dans les formations croisées, si vous allez, on a déjà monté une formation en ligne sur la cyberdépendance qui est très populaire. Mais est-ce que ça, un de nos invités pourrait amener une réponse ou de l'information sur cet aspect-là? Je peux y aller. Au niveau de la cyberdépendance, c'est sûr que oui, ce ne sera pas un enjeu pour nous. L'enjeu de la sexualité va être abordé un petit peu différemment. Parfois, c'est là où est-ce que ça va dépendre si on a besoin de travailler en partenariat avec un sexologue, avec la communauté. Est-ce qu'il est suivi ailleurs au niveau de la santé mentale? C'est un champ de pratique qu'on développe aussi, mais ce n'est pas nécessairement les mêmes mécanismes au niveau de la... je vais dire du circuit de la récompense qu'on a au niveau de la consommation, au niveau de la cyber en général. Donc, c'est là où est-ce que ça reste d'autres enjeux, mais on va travailler avec les usagers, peu importe. Mais si c'est uniquement cyber porno, habituellement, on va essayer d'accompagner l'usager vers des services plus spécialisés au niveau de la sexualité. Un autre point, peut-être s'il n'y a pas d'autres questions, mais que j'ai vu passer, qui disait, et ça a été répondu indirectement, mais la baisse des modes traditionnels de consommation, en fait, ce que j'ai compris dans la présentation d'Emmanuel, c'était, il y avait une baisse, mais en même temps, je regardais les années qui sont citées des études, puis je crois que ça va jusqu'à 2017, l'ISQ, puis ça, ça veut dire que si on publiait en 2017, c'était probablement une année en retard, à moins que ce soit la période de collecte des données, mais Emmanuel? Moi, j'ai sélectionné la période de collecte, mais vous pouvez continuer. OK, bien, ce que je me demandais, c'est que ça, sans que moi, j'ai les connaissances des études les plus récentes, on sait qu'il y a une hausse des ventes de cannabis puis d'alcool, et peut-être que les jeunes, ils suivent le même pattern que l'ensemble de la population, est-ce qu'on pourrait penser qu'avec la pandémie puis l'isolement, il y aurait eu une hausse récente ou que les données qu'on a, elles ne sont pas encore très nécessairement précises sur la situation qui est courante? Bien, je pourrais répondre peut-être pour la portion au cannabis. On a maintenant une enquête québécoise sur le cannabis qui est faite annuellement. il n'y a malheureusement pas eu de collecte en 2020, mais il y en a eu une, je pense, en 2021. 2020 a été annulée à cause de la pandémie, évidemment. Et pour le cannabis, on voit quand même une diminution chez les jeunes du secondaire, mais effectivement, ça monte après chez les 18-24 et au-dessus. Par contre, est-ce que c'est dû à une acceptabilité sociale de maintenant, on révèle notre consommation ou quelque chose comme ça? Il y a toujours des points d'interrogation quand on est aussi proche de la légalisation. Puis pour les données alcool, je sais qu'il y a l'état de geste, mais ça fait longtemps que je n'ai pas regardé les données, je ne suis pas capable de vous répondre pour l'alcool. Si jamais on a des informations, on les mettra sur le site. Absolument. Quelqu'un me disait qu'il y a hausse des médicaments, donc la prise de médicaments, un mis usage dans le fond. Est-ce que ça, on a des idées? Ou peut-être, même si ce n'est pas des données d'études, mais peut-être, on a plein de gens qui sont proches de la pratique, peut-être s'il y avait comme une impression aussi de la situation courante, lorsqu'ils sentent qu'il y a des tendances ou... Je lance la perche. C'est sûr que moi, j'ai l'expertise des grandes données, mais s'il y a quelqu'un d'autre plus loin sur le terrain... C'est beau, je me suis risqué, c'est ça. En recherche, on prend souvent des risques comme ça, puis on retourne dans nos dossiers. Michel, peut-être que je vais aller avec quelque chose de plus facile à répondre pour laisser les conférenciers respirer. Il y a des gens qui se questionnent au niveau des délais d'attente pour les services. Ça va peut-être être plus des questions pour Taylor, Siam et Jean-François. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre comme délai d'attente lorsqu'on fait une demande de service? Je vais peut-être lancer celle-là pour commencer. En première ligne, avec nos services, ça dépend toujours aussi du numéro, les nombres de demandes qui entrent. En ce moment, on n'a pas vraiment une liste d'attente. Je dirais peut-être deux semaines, trois semaines parce qu'on va faire une évaluation puis tout ça. Mais maintenant, on a la délai d'attente, c'est très, très peu, mais ça peut changer dépendant des demandes. Au niveau du CRD, en fait, on a des délais d'attente pour recevoir la première demande initiale. c'est assez rapide, en fait, 24-48 heures habituellement. Après ça, le bug, c'est souvent la tag téléphone avec les usagers, mais sinon, je pense à un exemple de quand Taylor aussi, elle nous répond, habituellement, dans 24 heures, on a recontacté l'usager pour la demande de service, c'est extrêmement rapide. Ceux qui nous envoyeront un vendredi après-midi, on va aller au lundi. Mais après ça, pour la prise en charge, dans l'Ouest et Centro-Ouest, on parle de 24 à 48 heures, l'usager va être contacté. Après ça, pour les autres points de service, les rendez-vous au Nord sont donnés rapidement pour les évaluations spécialisées. On a actuellement des délais, mon totemps, de résorber. Selon les points de service, habituellement, on parle d'une prise en charge en temps de 15 jours pour évaluations spécialisées et assignées directement à un intervenant pivot. Merci à vous deux. Et je profite d'un petit instant de répit entre deux questions juste pour rappeler à ceux qui ont posé la question que les PowerPoints seront disponibles, les questions qui n'auront pas été répondues, on va tenter de trouver du matériel à déposer sur le site web pour y répondre. Et donc, on va aller chercher le maximum avec l'aide de nos conférenciers peut-être pour ajouter du contenu et aussi avec l'aide de tous les participants. Aujourd'hui, comme je disais au début, si jamais vous avez du matériel que vous souhaitez partager avec vos collègues, on pourra le déposer aussi. Michel, je ne sais pas si tu avais vu une autre question qui t'interpellait. Oui, je voulais juste ajouter, Léonie, les gens demandent un lien d'avoir, qu'on leur envoie, mais allez sur le site web, on parle de, même nos activités de formation en ligne, puis comme aujourd'hui, on est au-dessus de 200. Si on envoie, on a fait le site web pour faciliter le travail, parce que vous allez voir non seulement les liens pour une présentation, mais vous allez avoir aussi l'information écrite ou les documents qui n'ont pas été nécessairement présentés en détail. Alors moi, je vous inviterais vraiment à aller sur le site chercher l'information, tout va être là, bien organisé. Sinon, non, moi, j'ai vu passer beaucoup, je voyais qu'il y a des gens qui sont risqués, eux, à répondre, on parle de hausse de consommation des benzos chez les jeunes, point d'exclamation, et probablement que c'est ça qui est sous-jacent à l'utilisation de, en fait, c'est un mis-usage de médicaments. Alors, il semble que, moi, j'entends ça un peu dans l'air aussi, peut-être qu'on n'est pas appuyé par des données solides, mais c'est clair qu'il y a quelque chose qui a changé aussi dans la situation avec la pandémie, mais on n'est peut-être pas encore en mesure de savoir exactement dans quel sens ou comment. Alors, puis il y en a une autre question, c'était le psychostimulant benzo, viagra, c'est pas moi qui l'ai posé, mais il y a des options et c'est important, je pense, je pense qu'on va être assez à l'écoute ou à l'affût des études récentes qui vont sortir pour essayer de nous éclairer un peu là-dessus. Sinon, Léonie, tu peux continuer ou tu peux voir s'il n'y a pas des choses que tu veux ajouter toi-même. Il y avait une question que j'ai trouvée intéressante aussi au niveau du vapotage. Est-ce que le vapotage, c'est quelque chose qui est traité par les services en dépendance ou qui peut être pris en charge par les services en dépendance ou est-ce qu'on s'adresse pour les questions liées au vapotage? Taylor, Siam, est-ce que vous voulez parler des services du CELC? Oui, il existe le centre d'abandon du tabac qui est spécialisé pour précisément les substances de tabac et aussi le vapotage, mais si la personne utilise le cannabis et utilise le vapotage avec le cannabis, ça peut nous être également référé si, comme j'ai dit, on juge que la personne a un usage à risque modéré. Léonie, il y a une question que je voulais répondre par rapport à les interventions de traitement. Vous apparaît la consommation de la sexualité dans le cadre d'une consommation d'activité sexuelle. Non, pas du tout, on va vraiment travailler. On parle beaucoup de CAMSEX depuis quelques mois, quelques années dans la dernière année. On s'est beaucoup renseignés, on s'est recherchés de la formation, donc non, on travaille beaucoup avec eux à ce moment-là et on essaie de ne pas donner non plus ce type, je veux dire, ce type de dossier de situation-là. Tous les intervenants, ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise, donc on s'est amélioré beaucoup là-dessus parce qu'on s'est documenté et on essaie d'aller chercher les meilleures pratiques à ce niveau-là. Bien, je pense qu'on arrive presque à la fin de notre heure ensemble et j'ai l'impression qu'on a réussi quand même avec votre aide à répondre à plusieurs questions. Je n'ose pas en lancer une autre avec le temps restreint qui reste, que peut-être ce sera le temps de faire nos salutations et de vous remercier vraiment, vraiment chaleureusement et sincèrement et aussi de vous rappeler de remplir le formulaire d'évaluation. Je vais laisser la parole à Michel pour le mot de la fin. Oui, j'aimerais prendre 10 secondes de remerciements. Peux-tu reculer d'une diapo, Diana? Tu as esquivé celle où je veux remercier l'équipe. Ah non, OK, dans ce cas-là, j'ai la mauvaise, excusez-moi. Alors, j'aimerais remercier spécialement l'équipe qui a organisé l'événement, dont Léonie, il y a Kati qui est aux communications et qui nous aide, qui est embauchée pour ce projet-là. Il y a Diana qui s'occupait de suivi de l'inscription et de la mécanique. Il y a Richard au niveau du CIUSSS aussi pour la licence et tout ça. Il y a Yves Bergeron aussi. Merci à tous ces gens-là qui nous ont aidés à passer du présentiel au virtuel. Puis merci à tous ceux qui sont présents actuellement et qui ont, en fait, contribué à rendre ces activités-là. Vous savez, quand on faisait les rotations de personnel, là, on était en très petit nombre. on avait à la peine une vingtaine ou une trentaine max. Et là, on est autour d'un peu plus de 200 qui ont participé aujourd'hui. Puis j'aimerais aussi remercier nos bailleurs de fonds. Je te fais jouer, Diana, à l'endroit à l'envers. Les bailleurs de fonds, c'est important. Nous, c'est par des fonds de recherche qu'on a accès à ces ressources-là. Merci à Santé Canada, au ministère de Santé et des services sociaux. Merci aux partenaires principaux. Il y a l'Institut d'Aglis, le CIUSSS de l'Ouest de l'Île, qui nous aide en nature et aussi en nous fournissant l'expertise aussi d'accompagnement pour avoir les licences et tout ça. L'Institut universitaire des dépendances aussi, qui nous donne accès à ces réseaux-là de financement, à tous les conférenciers et au comité de suivi qui a des représentants des différents organismes et qui nous aide à fixer les objectifs et les activités qu'on met en place d'une fois à l'autre. Alors, je tiens vraiment à vous remercier. Puis, l'équipe organisatrice, je l'ai déjà fait, mais vous savez vraiment, sincèrement, que c'est moi qui fais tout derrière, mais très modestement, je n'ose pas m'en vanter. Et n'oubliez pas de remplir le formulaire d'évaluation. C'est un dernier appel. Pour nous, c'est important de l'avoir. Vous pouvez aller sur le site web. On l'a dit, on va mettre les choses là dès que c'est disponible, les informations détaillées. Puis, il y en a qui étaient déjà là sur les services aux jeunes. Allez fouiller, vous allez trouver des liens, des ressources. Et aussi, on a un site Facebook que vous pouvez consulter au besoin. Alors, je crois que c'est terminé. Merci à vous. On est rentrés dans les temps. Merci, Léonie. Merci à tous les conférenciers d'avoir accepté le défi et d'être vraiment l'avoir réalisé dans le sprint. Là, on a fait comme un 10 secondes, un 10 minutes chacun. Bravo à vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada